bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la deuxième partie du mois de janvier 2022 donc ce sera du 15 au 30 je crois que c'est le 30 ou le 31 je vais juste vérifier pour être sûre parce qu'on a le 31 décembre et oui il ya aussi 31 janvier du 15 au 31 janvier 2022 pour les versos je vais commencer par ce signe et je fais le tour du zodiaque j'ai pas envie de faire des tirages au sort alors j'ai refait la vidéo donc je voulais commencer par ici le signe des versos bienvenue verso ascendant verso lune en verso donc ce sera pour vous ce tirage et j'avais déjà tiré en fait deux petites cartes je commence par le tirage de la des petites cartes de l'oracle de la création et comme j'ai trouvé très pertinente je les ai gardés mais la vidéo elle a bougé l'a pas tenu et j'ai dû la refaire mais je garde les cartes donc si elles sont déjà là c'est parce que je vous ai expliqué pourquoi alors c'est toujours par ça que je vais commencer et ensuite on va regarder quelques cartes d'oracle de la nature et je ferai des tirages avec plusieurs oracles on va voir un petit peu ce que ça nous dit cette deuxième partie du mois de janvier alors j'allais parler d'organisation parce que maintenant on a réglé pas mal de choses et ce que je trouvais pertinent c'est que deux cartes se ressemblent on nous dit en premier en scène et il est temps d'agir les versos tu as beau rêver ta vie concevoir planifier tes projets et tes envies mais si tu ne tient à tel pas ils ne pourront se réaliser garde la force de tes ambitions et actions donc on dit bien qu'il va falloir agir maintenant au lieu de rêver vous avez préparé des idées nouvelles vous savez un peu plus où vous voulez aller et il ne faut pas rêver il faut agir cette carte elle parle d'organisation la cohérence du chaos donc c'est un peu dans le même ordre pour ça que je les garde qu'il vous faut vous organiser vous faut vous préparer et agir c'est vraiment ce qu'on nous pousse à faire en ce début du mois en ce milieu de moi en cette fin de mois de janvier à avoir donc l'organisation je donne une cohérence au chaos je dessine l'informel et nomme l'innommable sans moi rien ne pourrait se concrétiser structure est définie tes priorités donc on vous conseille bien de vous organiser chers amis verso préparez vous et surtout action maintenant c'est bon je pense que les idées vous les avez vous avez dû faire des choix comme beaucoup là il vous faut agir mettre les choses en place prendre des contacts aller chercher les papiers qu'il vous faut etc je vais regarder avec l'oracle de la nature cinq cartes de messages ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé pour vous verso pour le 15 au 31 janvier 2022 berceau du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 bienvenue en tout cas sur les guidances de shiva bienvenue au nouveau si vous désirez vous abonner vous cliquez simplement s'abonner et la petite cloche en haut à droite pour recevoir toutes les vidéos quand elles sortent et avoir les notifications des playlists des tirages amour de la semaine etc avec grand plaisir et si vous voulez une guidance personnalisée vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo vous avez votre guidance en deux trois jours à la maison donc on y va vers ce 15 au 31 janvier voir vos énergies ici on a déjà une bonne information parce qu'elles sont très pertinentes ces cartes alors on a la vulnérabilité la bénédiction la réflexion de nouveau commencement achèvement d'accord alors peut-être alors ce que je ressens ici à deux cartes qui sont un petit peu opposés il ya des nouveaux commencements achèvement j'aurais envie de dire qu'il vous faudrait peut-être terminé ce qui n'a ce qui n'est pas terminé actuellement c'est la pleine lune donc il ya quelque chose qui est en train de ce qui s'achève qui se termine qui arrive à complétude je pense pas que c'est maintenant 15 janvier ou 10 janvier que ça ça se fait il ya quelque chose oui peut-être qui doit se terminer qui est qui arrive à sa maturité peut-être qui se termine donc une ancienne vie ce ce projet ces organisations que vous aviez dans le passé arrive à maturité elles sont à sa leur achèvement donc là il ya une fin par rapport à cette fin qui est en cours on a des nouveaux commencements c'est ça que je veux dire on commence par début janvier de terminer le passé de finir complètement réglé complètement le passé pour pouvoir ici avoir de nouveaux commencements c'est à dire ce nouveau projet cette nouvelle vie ce nouveau travail cette nouvelle relation que je vais être entre là en place et que je vais organiser d'abord on arrive à la complétude de la pleine lune donc elle est complète ont fini quelque chose et on peut commencer on nous dit que vous allez avoir besoin de réflexion encore une fois de bien vous de bien réfléchir une période peut-être qu'il faudrait le plus vite possible ou qui a déjà été passé parce que c'est sens son mouvement ici c'est gelé c'est glacé c'est le temps de la réflexion alors que maintenant il faut commencer il faut agir donc vous avez passé cette étape vous terminez ce qu'il y a eu précédemment pour pouvoir vraiment vous vous préparer on nous dit que l'univers est toute façon avec vous et vous bénir vous êtes béni par rapport à ce que vous devez faire mettre en place vos nouveaux projets certainement que vous savez maintenant plus clairement ce que vous voulez tout cas c'est ce qu'on nous disait de faire des choix importants de prendre une nouvelle voie de changer de voie même et il ya ici une carte d'une certaine sensibilité vous serez assez sensible ici les versos vous l'êtes ressentir ce qui est bon pour vous c'est une carte de nature de sensibilité de vulnérabilité écoutez là parce qu'elle vous apportera la bonne route à prendre si vous l'avez pas encore c'était vraiment début janvier à choisir une voie nouvelle voie ok on complète on a compris tout ce qu'il y avait à faire il ya des nouveaux commencements oui mais ça c'est nécessaire d'avoir terminé les deux de stagner de réfléchir ce qu'on dit c'est prêt tu es béni tu peux commencer on vous pousse là vraiment on vous pousse je prends plusieurs oracles on va regarder avec l'oracle des chakras pour les versos alors du premier du 15 au 30 qui sont volés on vous pousse à l'action vraiment voilà on voit la personne qui s'est coupable vous vous sentez encore ou peut-être certains coupables de pas agir c'est la personne qui voit l'autre qui a ici c'est assez marrant elle a l'oréel sur la tête parce qu'elle sait qu'elle fait son travail elle est bien dans sa peau elle est elle a rien à se rapprocher alors que vous peut-être et bien vous êtes encore en train de votre réfléchir de pas agir et vous vous sentez coupable on voit la personne qui regarde l'autre travailler mais elle ne fait rien bon les versos là il faudra un petit peu se bouger versos du 15 au 31 ouais alors là on dit qu'il y en a qui sont qui vont se mettre à fond dans le travail ils vont se mettre à fond dans le travail pour certains alors l'opposé ça c'est marrant on voit que vous avez été peut-être dans un état de victime vous êtes victimisé c'est un peu cet état de culpabilité je ne sais pas je suis pas très clair je me culpabilise de rien faire de ne pas agir vous allez peut-être avoir ce sentiment début janvier pour cette deuxième phase de l'année on nous dit attention de ne pas devenir victime de vos propres sentiments démons ou doutes on voit qu'ils risquent de se faire manger et puis certains vont se lancer quand même à fond dans le travail par contre pardonnez moi juste quelqu'un qui a sonné à la porte donc certains vont se mettre à fond dans le travail ça veut dire qu'ils vont être toute la journée au travail vous allez vouloir sortir de votre culpabilité ou votre état de victime et on voit que ce sera plutôt le domaine professionnel vous allez vous mettre à l'action sur vos projets divers et variés c'est à dire vous serez presque dépendant à votre travail vous serez très 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 actif là on voit vraiment organisation il est temps d'agir sort de cet état de culpabilité pour ceux qui ne le font pas et on dit justement que la situation s'éclaircit ici un éclaircissement une prise de conscience ou bien vous allez faire la lumière sur ce que vous voulez faire dans votre vie en enlightenment c'est voir la lumière éclaircissement le petit enfant il est d'une certaine couleur mais il est éclairé il a il voit la lumière vous voyez c'est comme s'il voyait la lumière et vous allez avoir des à des clics un des clics c'est ça le mot que je cherchais pour vous lancer peut-être à fond à fond à fond à fond dans le domaine du travail voilà pour ces cartes ces cartes aussi en rapport avec les chakras je vais pas les développer là c'est plus les messages d'accord donc ça risque de se développer à fond ici au niveau de vos affaires et surtout vous allez avoir le déclic ceux qui ont encore trouvé votre voix vous allez la trouver ici je vais regarder avec le chausaine maintenant alors versos on nous parle vraiment d'action d'agir de finir de réfléchir là c'est très clair les versos du 15 au 31 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a comme message donc là on est au niveau des oracles alors les cartes ici un petit peu un space je vais dire je vais laisser tomber encore quelques unes on va voir lesquelles royal est l'état d'esprit de certains où ils sont dans la vous êtes dans la flemme vous dites vous je dois faire quelque chose je dois agir je dois m'organiser mais vous êtes dans la flemme ça c'est la laziness je suis lazy je suis paresseux vous avez comme un petit peu de la peine à vous mettre sur les rails vous avez bien ses choix à faire comme je vous avais dit là on me dit de faire attention de pas être faux par rapport à votre entourage ou avec vous même il ya peut-être une période un petit peu de déprimant pour certains parce que vous savez pas vous vous avez pas commencé un job ou autre vous avez les doutes vous dit qu'il ya rien qui souffre pour moi il ya certains versos qui peuvent être dans une énergie un peu dans ce style là qui n'est pas totalement gai parce que vous n'êtes pas sûr encore de votre choix c'est possible je crois prendre une carte où il ya plusieurs quand j'ai clé alors j'en ai deux là je vais les garder sont très intéressantes alors je vais revenir un petit peu sur cette première ces premières cartes la carte de la déprime c'est certains versos qui peuvent se sentir actuellement en position d'attente depuis un petit moment où ils trouvent pas leur chemin ils trouvent pas de job ils trouvent pas de ils trouvent pas l'argent qu'ils aimeraient ou la relation ou la vie qu'ils aimeraient ils sont un petit peu perdus alors je disais avec le masque de pas porter de masque de jouer frangeux face à autrui ou dans la vie en général parce que soit vous pouvez avoir affaire à des gens comme ça mais je pense que c'est votre énergie vous n'êtes pas totalement honnête soit vous êtes dans justement l'énergie de la flemme vous dites bon bah ça marche pas je vous allez pas vous n'avez pas envie de faire plus que ça mais moi je vous dirais il vous faut le faire parce que ça peut avoir des conséquences de ne pas agir peut-être vu qu'il y avait la bénédiction tout à l'heure c'était quand même important de vous dire ok l'univers il est avec moi il me conseille de bouger de sortir de cette paresse là cette notion de choix qui est sorti tout à l'heure c'est exactement ce que je vous disais on est dans l'accomplissement de la pleine lune vous devrez arriver à terminer cette période de choix cette période de ce que vous voulez pour pouvoir vous organiser et agir parce qu'on voit aussi ici on vous êtes un peu entre deux vous allez commencer à agir fin du mois de janvier je ne sais pas où vers le 20 une période comme ça peut-être par là par rapport à la lune parce qu'on voit que vous êtes dans une situation qui vous plaît pas forcément c'est gris je regarde ma vie bof je suis pas satisfait mais ce que je vois dans le cadre ici c'est quelque chose que j'aimerais voir se réaliser qui est plus joyeux coloré agréable à ma vie donc on voit vous avez ce désir et on voit aussi une carte très intéressante là le chosel que vous avez envie de faire quelque chose pour vous démarquer des autres vous êtes quelqu'un d'indépendant oui vous reste vous les gardez votre liberté votre indépendance les versos envoie aussi que vous voulez sortir de la masse pas faire comme les autres très bien cette carte c'est le lion au milieu des moutons vous avez la force le courage oui donc utilisé là et là on voit que vous allez vouloir vous allez mettre en place un projet ou un travail ou faire une entreprise ou agir dans une situation différente de la masse et c'est très bien ça va vous porter chance on se démarque et ça apporte de la réussite ici avec le chosel ok donc sortez de cette attitude de déprime de dire je veux rien rien ne marche c'est compliqué et agissez agissez normalement vos choix doivent être fait si c'est pas encore fait fait choisissez vraiment la voie écoutez votre intuition mais là on nous dit normalement tu l'as fait le choix déjà mais vu qu'on parle un petit peu plus loin ça je vous dis le choix devrait très devrait être fait je vais regarder alors on va faire un tirage avec l'oracle comment s'appelle du sixième sens ensuite on va faire la triade et puis je ferai un tirage sentimental comme ça c'est un tirage complet pour ce deuxième partie du mois de janvier alors les versos on y va du 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qu'il y a comme message donc les oracles se parlent bien 15 au 31 janvier 2022 on parle ici d'union de lien c'est pas ça un petit peu à côté il y a un tas d'esprit pour certains qui sont pas super top au niveau moral au niveau positivité il y a un petit peu de démoralisme démoralisme vous d'être démoralisé parce que vous n'êtes pas passé à l'action là on un lien une union qui peut être un partenariat etc il ya quelques difficultés où il ya eu des difficultés parce que vous n'êtes pas bien dans votre dans votre peau et il manque de l'argent donc ça vous déprime un petit peu je peux je peux vous dire que la deuxième partie du mois va faire rentrer de l'argent ici les les versos une rentrée d'argent après cette période de déprime un peu des difficultés vous avez dû vous accrochez vous avez dû vraiment trouver des solutions à vos problèmes de travail si on n'avait pas aussi avait un manque d'argent quelque chose comme ça et pour moi on part beaucoup de partenariats avec ces deux cartes donc je pense que vous allez travailler en partenariat ou trouver quelque chose qui peut être en lien avec soit une relation sentimentale voilà vous faut sortir de cette déprime ces difficultés vous allez sortir parce que l'argent ça c'est de la rentrée une rentrée d'argent donc on quitte c'est ce problème là et d'après le projet qui vous concerne c'est quelque chose en lien avec quelqu'un l'union à l'union ça ça peut être aussi je me remets en question ça c'est un lien avec autrui donc est ce que c'est dans le domaine professionnel vous allez faire un partenariat qui va vous rapporter de l'argent une entreprise qui vous désire qui désire travailler avec vous c'est dans le domaine sentimentale je vais demander une carte supplémentaire pour les versos quel est ce lien un part supplémentaire sur le lien sur l'union du 15 au 31 janvier ok qu'est ce que ça nous dit il ya du mensonge bon par rapport à l'union on pourrait voir du mensonge ça en sorte du domaine fait attention à vos partenaires qui sont pas totalement honnête avec vous il ya du mensonge sur vous soit l'autre il ya il n'y a pas totalement d'honnêteté dans votre couple alors ce que je vous ai dit l'argent rentre en lien un partenariat professionnel sentimentale avec une administration pour une construction de maison ou autre l'argent va rentrer après votre période de difficulté de déprime on va continuer avec la triade donc fait attention là un message quand même qui est sorti important qui parle du sentimentale qui a peut-être une personne ou le verso lui même qui n'est pas honnête avec vous qui vous cache des choses la triade alors on va voir pour les 15 au 31 janvier 2022 pour les versos 15 au 31 janvier 2022 pour les versos 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qui se passe ça c'est plus l'état psychologique donc la triade pour moi ne sort pas voilà coup on repas d'un lien dans une union dans un lien vous avez vous allez devoir faire pénitence vous avez porté une certaine difficulté vous n'avez pas pu atteindre l'objectif que vous vouliez c'est comme si on paye quelque chose on subit quelque chose on a subi quelque chose par rapport à un lien moi je pourrais dire c'est un lien ouais un lien ici qui peut être une triangulaire ah ouais ça touche l'amour là les versos ça nous parle d'amour donc on voit que vous allez devoir comment dire faire pénitence assumer les conséquences parce qu'on voit que dans l'union comme j'ai eu tout à l'heure il ya possible tromperie de vous de l'autre là ça parle de nouveau un peu de ce que je viens de voir par rapport à l'oracle des sixièmes du sixième sens je met les cartes là alors 15 31 janvier 2022 le dos de deck oui nous dit vous allez vous allez faire pénitence vous allez devoir porter ou payer une situation que vous avez peut-être mal gérée au niveau sentimental qui est peut-être la malhonnêteté ou du mensonge quelque chose qui que vous avez l'habitude de faire dont il vous faudra vous sortir à nouveau la notion de choix donc ce tirage vous l'adapter vous pouvez mettre en commentaire ça concerne l'amour ou ça concerne le travail ou les deux parce que là on a quand même des notions de ces deux domaines on voit bien cet état de déprime il ressort ici encore une fois on a eu plusieurs fois la culpabilité l'isolement je me sens coupable je suis un peu déprimé donc une période de déprime ici pour les versos début janvier pas très sûr de ce qu'ils veulent un peu isolé mais voilà voilà ce qui est bien c'est ce que je vous ai dit cette situation arrive à sa fin parce qu'on dit bouge toi les fesses il faut que tu agisses la situation arrive bien à sa fin et donc il va falloir trouver bien sûr des solutions 1 je contacte telle personne je me bouge doit rencontrer des gens je veux savoir déjà ce que je veux première chose mais je me mets des chances je mets des chances de mon côté pour avancer pour régler mes situations que ce soit sentimentale ou professionnelle il ya cette notion de remise en question que je ressentais tout à l'heure pardon avec l'oracle 6e sens où il avait ces deux personnes qui se regardaient là il ya une espèce d'introspection nécessaire pour les versos je me regarde qu'est ce que j'ai fait où j'en suis pourquoi je suis en dépression je ne trouve pas la voie qu'il me faut qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que je dois faire maintenant pour pouvoir aller vers ben j'ai besoin d'argent j'ai besoin de travail j'ai besoin une relation parce que vous avez envie vous retrouvez l'équilibre vous êtes en fin de cycle ici les versos c'est ce qu'on nous dit 1 vous arrivez en fin de cycle et vous retrouvez un équilibre donc moi j'irai enfin la fin du mois ça devrait se régler et vous allez agir commencer certaines situations activités etc alors au niveau sentimentale on n'oublie pas cette carte d'accord on va regarder avec les petits oracles de l'amour que j'aime bien qu'est ce qu'il nous dit pour terminer donc ce sera un petit tirage sentimental je vais voir si j'en utilise encore un autre verso donc du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qu'on a pour les versos en amour donc là vous avez un visuel beaucoup plus grand peut-être que vous allez apprécier un peu mieux alors n'hésitez pas à commenter chers amis alors on nous dit un oui par rapport à des interrogations on va regarder un vous êtes lié à une personne qui est une flamme jumelle qui peut être un signe de feu belilion sagittaire vous avez un compromis avec cette personne et vous êtes dans le mensonge donc il ya bien une relation j'ai l'impression pour certains versos qui est caché 1 1 n'est ce pas et bien une relation qui est cachée parce qu'on nous redit ici qu'il ya comme un accord qui a été fait dans votre vie sentimentale qui pourrait on voit que vous avez un lien avec quelqu'un de destinée un lien d'âme sort ici mais que c'est pas forcément la relation officielle coup que vous pouvez être en relation officielle mais à côté on dirait qu on dit oui c'est positif tu es avec la personne cette personne que tu aimes en secret ou que tu vis une relation secret est dans un chemin de vie de toute façon peut être une âme soeur elle serait d'un signe de feu les versos vous me direz vous avez trouvé un arrangement pour vous voir un accord parce que peut-être elle et vous savez que vous avez quelqu'un chacun de votre côté et vous êtes dans le mensonge c'est le masque que j'ai vu tout à l'heure donc vous ou l'autre n'êtes pas honnête où il y en a qui sont en couple il ya une notion triangulaire pour moi ici au niveau de l'amour les versos bon vous avez vous vous êtes arrangé un lien d'accord là vous êtes arrangé ça on va regarder pour un petit conseil des anges pour la fin ou est-ce que je vais prendre un message des maîtres ascensionnés qui sera plus important pour changer aussi pour les célibataires ici bon qu'est ce qu'on pourrait dire pour les célibataires vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé un signe de feu qui pourrait être une âme soeur une rencontre oui on en dit oui vous allez vous mettre d'accord de rete d'être avec cette personne même celle avec quelqu'un d'accord les célibataires où les coupes c'est un peu la même chose dans les coupes vous avez déjà quelqu'un les célibataires ce serait quelqu'un vous rencontrerez ou que vous verrez que vous aurez qu'il ya quelqu'un d'autre alors un message pour les versos le 15 31 janvier 2022 conseil versos 15 ou 31 janvier 2022 je coupe je vais changer un peu des messages angélique alors qu'est ce que j'ai pour vous à nouveau l'organisation fait des priorités je crois que c'est même sorti ici dans un des messages fait des points et définit et priorités voyez la cohérence du chaos définit et priorités là aussi c'est bien le conseil ici on peut pas être plus clair vous devez organiser votre vie les versos deuxième partie du mois de janvier les priorités c'est le travail peut-être le sentimental en deuxième là vous avez le roi salomon c'est ce qu'on vous conseille mes chers amis voilà j'espère que le tirage va vous parler merci pour vos retours à tout bientôt au revoir